Des fois, j'ai la chance qu'il y a des gens qui consomment, écoutent, regardent, Mélanie consultent et qui m'écrivent. J'ai évidemment des commentaires de gens qui sont comme « Ah, j'ai aimé tel sujet », mais il y a aussi des gens dans le milieu de la relation d'aide qui m'écrivent pour me dire « Ah, j'ai vu ton podcast, j'aime ça, j'aimerais bien venir te parler d'une de mes passions ou d'un de mes sujets favoris ». Là, je suis comme « Ok, j'essaie de voir si on s'entend bien, si la vibe est bonne ». Et là, j'ai eu un appel, elle m'a contactée par Facebook, d'une fille qui s'appelle Florine Notay. Florine Notay, elle est la fondatrice de la clinique Synergie Libre. C'est une thérapeute en relation d'aide. Elle est aussi professeure de yoga et de méditation. Elle a un bac en travail social, puis elle a fait sa maîtrise en sciences de l'éducation et elle m'a proposé qu'on parle des dépendances. Sur le coup, j'étais comme « Ben, c'est parce que moi, j'ai pas tant de dépendance. » « Je suis non-fumeur maintenant, depuis longtemps. Je fume pas de potes. Je bois pas. Je suis un peu beige dans mes consommations. » Puis là, j'étais comme « Non, je sais pas comment qu'on pourrait l'aborder avec Mélanie Consul pour sa dépendance. » Puis là, elle s'est mise à me poser des questions au téléphone, puis elle m'a dit « Oui, mais est-ce que le travail pour toi, c'est équilibré? » Puis j'ai fait « Ah, non! » Puis en y repensant, je me suis même rendu compte que j'ai peut-être une petite dépendance à dépenser sur Amazon. Tu sais, mettons, je suis fatiguée. Mettons, j'ovule. C'est là que je prends mes meilleures décisions d'achat. C'est quand j'ovule. Fait que j'étais comme « Oui, Colin, j'ai peut-être des petites dépendances à m'engouffrer dans le travail ou à dépenser. » Il y a des moments, on dirait, dans mes journées ou dans la semaine ou dans le mois que je vais plus... En tout cas, bref, j'étais comme « Ah, mais j'ai peut-être des petites dépendances, puis je le sais pas tant que ça. » Je dis « Ah, mais ça va être un bon sujet. » Puis elle dit « Oui, ça va être un bon angle si on le prend avec ça. » Fait que je dis « Bon, bien, c'est parfait. On vient de trouver comment on va aborder le sujet des dépendances. » Puis en plus, elle me disait que même si les gens, si vous, vous avez pas les mêmes dépendances que moi, les étapes et les techniques pour aborder la dépendance, c'est les mêmes pour toutes. J'étais comme « Bon, mais là, c'est parfait. Ça peut aider des gens, puis ça va peut-être m'aider à moi à économiser mes sous, puis travailler moins. » Je sais pas, je serais capable de deal avec ça. Vous êtes sur le podcast de Mélanie Consult. Je m'appelle Mélanie Ganimé. Et aujourd'hui, on parle de dépendance. Je reçois Florine Noter. C'est parti! Enchantée, Florine! Bonjour! Merci, Mélanie! Merci de m'avoir contactée et de m'avoir fait prendre conscience que j'avais des dépendances! Ça, c'est drôle! Alors aujourd'hui, on va parler de dépendance ensemble. On avait noté justement qu'on était pour commencer par démystifier c'était quoi mes dépendances. Mais là, comment on fait pour dire que j'ai peut-être une dépendance au travail? Veux-tu commencer par ça? Par quoi t'as envie de commencer, toi? Oui, mais écoute, j'ai toujours peur de prendre trop de place. Alors moi, j'écoute beaucoup les clients et notamment, Mélanie, aujourd'hui, c'est toi que je reçois en consultation. Fait que je vais aussi te laisser beaucoup de place. Mais c'est sûr que j'ai envie de dire qu'est-ce qui fait que t'as remarqué qu'il y avait une dépendance au niveau du travail, puis au niveau des achats compulsifs. Dans le fond, c'est quoi les inconvénients que tu repères, toi? C'est quoi les dommages que t'as pu repérer? Et on peut prendre d'abord le travail, puis après, on va prendre les achats. Mais souvent, quand il y a une dépendance, il y a un certain dommage derrière. Puis c'est comme ça qu'on peut reconnaître qu'il y a une dépendance. Fait que quand il y a une forte dépendance, il y a beaucoup de dommages. Puis quand il y a une faible dépendance, il n'y a pas beaucoup de dommages. Puis dans le fond, nous, à la clinique, on ne pose pas des diagnostics. On n'est pas comme, ah, t'as une dépendance, t'en as pas une. Par contre, on va accueillir tout le monde qui ressent qu'il y a une relation malsaine avec un comportement. Puis là, on va lui apporter de l'aide, quoi qu'il arrive, que ce soit grave ou pas grave. Si toi, t'as une relation qui est malsaine avec le travail ou avec les achats, on va pouvoir t'offrir des services. Donc, c'est ça, je serais intéressée à ce que tu m'en parles un petit peu. Bien, en fait, j'aimerais bien qu'on décortique le mot dommage avant. Parce que je trouve ça intéressant de dire, tu sais, c'est quoi les dommages. Mais mettons, est-ce que ça serait des dommages, ça serait des insatisfactions? Ça serait, c'est ça, on est dans quel, quand on dit des dommages, c'est des côtés négatifs dans la vie que ça va apporter? Oui, exact, tu sais, ça peut être vraiment à plusieurs niveaux. En fait, tu te rappelles, t'as dû voir avec, dans d'autres, Mélanie consule, les sphères de vie. On a différentes sphères de vie et souvent, les dommages, ça affecte plusieurs sphères de nos vies. Des fois, c'est juste une, des fois, c'est toutes les sphères de vie. Par exemple, si on prend quelqu'un qui boit de l'alcool vraiment en grande, grande quantité, bien, ça va affecter toutes ces sphères de vie, fait que peut-être perte de travail ou retard au travail, ça va affecter la sphère de la santé physique, la sphère de la santé psychologique, les relations, les loisirs. Fait que, tu sais, ça prend toute la place, dans le fond, au lieu d'avoir des petits fromages équilibrés, là, bien, on a comme toute la palette des sphères de vie où c'est juste comme de l'alcool, par exemple. Donc, toi, ça pourrait être, bien, oui, la santé mentale affectée, tu sais, santé mentale, entre guillemets, dans le sens où tu te sens plus fatiguée, tu te sens plus irritable, tu te sens un peu coupable, tu sais, après avoir, par exemple, fait des achats ou des choses comme ça. Ouais, OK. OK, attends, pour que je puisse répondre à ta question avant, est-ce qu'on peut le faire? La sphère, comme tu dis, les petits morceaux de fromage, les pointes de tarte, dans la sphère, comment qu'on l'appelle, la sphère de vie? Ouais, bien, c'est vraiment toute notre sphère de vie, en fait, ouais. Donc, dans ça, il va y avoir, mettons, la carrière, il va y avoir la vie familiale, il va y avoir la vie amicale, j'imagine. Relationnelle. Comment? Toute la sphère relationnelle, dans le fond. Toute la sphère relationnelle. Après ça, il y a quoi? Il y a les loisirs, il y a la santé physique, santé psychologique et les finances. Tu sais, des fois, on oublie les finances. Les finances et le travail, c'est deux sphères différentes. Puis parfois, on a tendance à penser que c'est la même sphère, mais c'est vraiment deux sphères qui nécessitent notre attention. Puis je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ça se peut qu'on en oublie ce matin. Ouais. OK. Bien, pour répondre à ta question, où est-ce qu'il y a peut-être le plus de dommages, mettons, si on est dans la... On fait le tour de ma dépendance au travail. Ce que je peux dire rapidement, c'est que je prends beaucoup de temps à travailler. Puis je suis très impliquée. Je mets beaucoup toutes mes énergies là-dessus. Fait que des fois, pour ma vie personnelle, j'ai comme... J'ai moins d'énergie ou je l'entretiens moins bien ou... Des fois, c'est comme des périodes... Surtout en tant que travailleur autonome. Des fois, c'est comme des périodes de rush. Mais quand le rush finit, j'ai pas assez d'énergie pour, tu sais, faire des soupers d'amis. Des fois, je suis comme, je suis pas capable. Je suis fatiguée. Faut que je parte en vacances. Faut que je reste chez nous en pyjama 3-4 jours consécutifs. Tu sais, il y a comme... C'est en dents de scie, on dirait. Mais, ça fait tellement longtemps que je fais ça. Puis que ça fait tellement longtemps que c'est comme ça. Si c'était... S'il y avait pas de high, je sais... Je pense que je trouverais ça plat. Ouais, il y a un côté qui est excitant aussi. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Mais il y a un côté où on a du mal à doser son énergie, tu sais. Puis ensuite, on peut avoir le contre-coup. Et toi, ben, on pourrait dire que c'est surtout... Ah! On avait anticipé ce son-là. On l'avait anticipé. Donc, c'est ça. Toi, c'est surtout la sphère relationnelle qui est affectée. Donc, peut-être que tu vas entretenir un petit peu moins tes amitiés. Peut-être qu'ils vont te le reprocher à un certain moment. Tu sais, Mélanie, on te voit jamais. Tu sais, c'est pas le fun. T'es toujours fatiguée. Tu dis toujours que t'as pas le temps. Je m'excuse. Donc, c'est ça, tu sais. On pourrait aussi dire que t'as des impacts négatifs, des dommages en lien avec ta sphère de la santé physique parce que t'es plus fatiguée. Peut-être que tu vas avoir mal à la tête, tu sais. Tu vas peut-être choper des rhumes plus facilement qu'après une période de rush. et la sphère de la santé psychologique quand tu te sens un peu irritable, fatiguée, pas motivée pour voir du monde. Fait que c'est pas des gros dommages, je te dirais. Mais tu sais, pour les dépendances au travail, tu sais, des gens qui sont très, très dépendants au travail, des work-coli comme on les appelle, mais c'est vrai que tu sais, c'est des gens qui vont rentrer toujours tard, qui vont avoir toujours ça en tête. Puis, vraiment, l'entourage peut se sentir vraiment abandonné. Et puis, souvent, il y a de la culpabilité qui vient avec ça. Donc, c'est ça. Bien oui, tantôt, tu parlais de la culpabilité. Puis, j'étais comme, ah! Puis, finalement, clairement, même par rapport à mon chien, des fois, tu sais, j'aime ça le sentir plus souvent ou aller jouer plus souvent au parc. Faut pas que je dise le mot parc trop fort. Faut pas qu'il l'entend. Mais tu sais, des fois, je me sens coupable de pas en faire assez. Et tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui aiment beaucoup leur travail, qui ont des enfants en plus. Ça doit venir à, tu sais, la culpabilité, c'est place qu'elle nous habite quand même. Parce que se sentir coupable de faire quelque chose qu'on aime, c'est comme bizarre. Mais en même temps, tu sais, c'est un équilibre aussi. Puis, il faut faire attention que la chose qu'on aime ne se retourne pas contre nous non plus. Donc, tu sais, pour pouvoir perdurer longtemps, c'est essentiel pour moi d'équilibrer, tu sais, ces énergies. Puis, d'avoir des moments de ressourcement. Donc, tu sais, de prendre des pauses régulièrement. Tu sais, des gens qui travaillent beaucoup sur les écrans qui font jamais de pauses, mais ils vont avoir des symptômes au niveau des yeux, au niveau de la nuque. Donc, c'est tout ça à considérer. OK. Fait qu'on pourrait dire que j'ai une petite dépendance qui n'a pas de gros dommages, mais qui a quand même des dommages parce que je manque d'équilibre dans la façon de gérer mon travail. Oui. Puis, tu sais, on pourrait aller plus loin en se disant, mais ça répond à quelle fonction ton travail? Tu sais, pourquoi des fois, tu as le goût de travailler autant? Et souvent, dans une dépendance, on vient combler un besoin. On vient fuir quelque chose. Tu sais, qu'est-ce que tu essaies de fuir? Qu'est-ce que tu essaies de combler? Qu'est-ce que le travail t'apporte finalement que ne t'apporte pas peut-être ta vie personnelle? Donc, je te donne des exemples pour que ça soit plus facile, mais mettons, je vis seule, puis là, je ne le vis pas très bien. Tu sais, je me sens isolée, alors je vais me mettre à travailler beaucoup. Comme ça, bien, j'oublie un petit peu. Ça vient comme combler mon vide. Ça peut être des choses comme ça. Oui. Bien, ça me parle un peu quand même. C'est vrai. Puis, ça serait la même chose avec le magasinage. Oui. Des fois, ça vient aussi, tu sais, au niveau de la confiance en soi. Ça peut venir d'un manque de, c'est ça, d'affection ou de, c'est une manière pour toi de te sentir meilleure, tu sais, de te sentir plus valorisée à travers le travail ou même à travers les achats. Tu sais, souvent, quand on s'achète quelque chose, c'est pour se sentir plus belle ou, tu sais, pour se nourrir. Mais qu'est-ce qui fait que, dans ta vie, tu ne te sens pas assez nourrie ou qu'est-ce qui fait que tu as ce besoin-là de venir combler ce sentiment de vide? Puis après, une fois qu'on a identifié cette fonction-là, c'est de se demander comment je peux y remplir autrement. Puis, c'est vraiment après de varier les plaisirs, tu vois, plutôt que de dire, bien, c'est le travail qui vient combler ce besoin-là. Qu'est-ce que je peux faire pour venir combler ce besoin-là de façon variée? Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on transfère d'une dépendance à une autre. Fait que là, tu vas te dire, OK, le travail, c'est bon, j'ai mis un break, puis je suis plus équilibrée. Mais là, tu vas te mettre à acheter complétement comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Fait qu'on n'est pas plus gagnant. Oui, je comprends. C'est vraiment de trouver plusieurs solutions, plusieurs façons de répondre à ton besoin. Mais comment qu'on fait pour trouver le besoin? Ben, c'est ça. Est-ce que toi, tu disais que ça a résonné pour toi, le fait que tu te sens seule, mettons, puis que ça pourrait t'amener à travailler plus ou à consommer plus sur Internet? Si on prend, mettons, la solitude, mais comment, toi, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui se sens seule pour venir combler son besoin d'être entouré, d'être en relation avec les autres, de se sentir appartenir? Tu sais, dans la pyramide de Maslow, là, tu te rappelles, avec les différents besoins d'appartenance, etc. Mais il y a ce besoin-là qui est essentiel, qui fait vraiment partie de nos besoins de base. Donc, toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui s'en sert? Comment il pourrait venir combler son besoin d'appartenance? Ben, d'aller voir si dans son entourage, il n'y a pas des moments où est-ce que... Il n'y a pas des activités qui se donnent, où est-ce qu'il pourrait y aller aussi. Mais ça, c'est des trucs qu'on sait tous, là. Tu sais, il y a même des événements. Des fois, tu regardes sur Facebook, il y a des événements, tu te dis, « Ah, il y a un truc de Noël à telle place » ou « Ah, je vais aller à tel marché, je vais aller faire un tour » ou « Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là » ou, tu sais, s'imprégner du monde, d'un groupe, sortir plus, je ne sais pas. Moi, tu peux t'impliquer, prendre des cours, t'engager dans des activités, faire du sport. Il y en a plein de possibilités. Mais dans mon cas à moi, le seul problème, c'est plus je m'engage dans d'autres activités, moins je travaille. Ouais, je comprends. Mais bon, c'est encore une fois, c'est un équilibre, tu sais. Mais après, tu vas être pris avec, « Ok, je dois combler ce besoin-là. » Puis peut-être que chez toi, ce besoin-là est plus grand aussi, tu sais. Le besoin d'être en relation avec les autres, ce n'est pas pour rien aussi si tu fais le podcast. Et en même temps, c'est important pour toi le travail. Donc, encore une fois, c'est trouver une espèce d'équilibre. Qu'est-ce qui ferait du sens pour toi, tu sais. C'est vraiment d'y aller avec, vraiment toi, tu sais, de partir de toi. Parce qu'on peut très bien dire, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais chaque personne est différente. Puis on s'adapte en fonction de qui on est. Donc, à voir, c'est quoi, toi, ta quantité de travail qui serait normale, souhaitable, tu sais. Puis, c'est quelle quantité d'activités vers lesquelles tu pourrais t'impliquer en essayant de, toi, t'organiser là-dedans, d'avoir une meilleure idée. Tu sais, c'est quoi une journée qui fait du sens pour toi? Est-ce que c'est de voir un petit peu des amis ou d'appeler quelqu'un ou de participer à une activité, en même temps de travailler, d'équilibrer tout ça? Oui, puis il y a aussi des fois, on dirait que j'ai comme la réflexion que, étant donné que mon to-do list par jour, il n'y a pas de bon sens, s'il y a trop d'affaires dessus, s'il y en a trop. Bien, des fois, vu qu'il y en a trop dans ma to-do list, j'ai comme de la misère à organiser mon horaire. Puis, il y a des moments où il faut que j'arrête tout, parce que là, je sais que j'ai comme une surchauffe de la fan dans le mental un petit peu. Fait que là, il faut que je prenne une pause, ce qui fait que ça va comme en rajouter de la to-do de l'autre journée. Fait que c'est ça, c'est que des fois, je ne pense pas que j'ai la meilleure organisation ou j'en mets trop. Soit je n'ai pas une bonne organisation, ou soit j'en mets trop dans ma to-do par jour. Oui, c'est ça. Puis, une to-do, c'est infini, en fait. Donc, tu sais, on a tendance à penser que je vais faire, puis comme ça, après, je pourrais me reposer. Mais dans les faits, tu vas faire, puis tu vas t'en rajouter quand tu vas avoir fini, plus ou moins. Il y a toujours des choses qui viennent se rajouter. Donc, prendre des pauses, c'est comme essentiel. Ce n'est pas une option, en fait. Ce n'est pas une fois que j'aurai fini, je vais pouvoir prendre une pause. Parce que des fois, on a cette tendance-là à vouloir vraiment bien faire, surtout les femmes. Là, on fait toujours passer les devoirs avant les plaisirs. Donc, c'est aussi de se dire, mais c'est important pour l'équilibre, pour éviter la surchauffe, comme tu dis. Puis, on pourrait y aller avec des trucs, tu sais, que tu pourrais faire. Moi, ce que j'ai tendance à suggérer aux clients, aux personnes qu'on demande d'aide, qu'on rencontre, c'est de se constituer comme une genre de boîte à outils pour la gestion des cravings. Parce que quand on vit une dépendance, il y a une des caractéristiques, c'est le craving, c'est l'envie obsédante. J'allais dire envie irrésistible, parce que c'est la traduction anglaise. Mais dans irrésistible, il y a cette notion qu'on ne peut pas y résister. Donc, moi, j'aime moins cette traduction. J'aime mieux envie obsédante qui nous obsède, mais auquel on peut résister. Et puis, donc, ça se pourrait qu'à un moment donné, tu as eu un rush de travail, peu importe. Puis, là, tu te sens épuisée, tu es en train d'ovuler. Puis là, tu as comme une envie d'achat, tu sais, qu'on vit sur Amazon. Puis là, tu es comme, ça te gruge, ça te pans, ça devient comme un peu obsédante. Tu te dis, ah, j'aimerais bien m'acheter de telle chose. Je pense que j'ai besoin de ça. Là, tu te crées des besoins. Tu commences à voir un petit peu le pattern arriver. Et donc, tu pourrais avoir une genre de boîte vraiment tangible. Moi, j'aime bien travailler, pas juste avec des trucs numériques, là, mais tangible, avec des outils qui pourraient t'aider. Tu sais, notamment, une des choses qu'on met, c'est notre motivation profonde. Fait que c'est quoi, toi, ta motivation? Pourquoi, pardon, c'est important pour toi de ne pas acheter compulsivement sur Internet? Attends, c'est quoi ta question? Pourquoi? Quelle est ta motivation profonde? À ne pas acheter ou à acheter? À ne pas acheter. Parce que là, on ne sait pas. Mais en ce moment, tu es en consultation pour ta dépendance. Tu es en consultation, entre guillemets, là, pour ta dépense aux achats. Fait qu'on parle de l'hypothèse que tu aimerais arrêter, ou tu aimerais au moins diminuer, avoir un petit peu plus de contrôle là-dessus. Bien oui, c'est vrai que, tu sais, c'est vrai, en fait, c'est ça. Parce que je perds beaucoup de temps, hein? Parce que, mettons, je vais acheter compulsivement quelque chose. Là, il va arriver, il va faire, bien voyons, là, je vais aller le reporter. Mais c'est la même chose dans les magasins. J'achète compulsivement, puis après ça, je retourne. Puis c'est comme une activité, là. Ouais, c'est pas du temps. Ouais, ouais, ça devient, c'est quasiment un sport. Je devrais écrire un numéro là-dessus, d'ailleurs. C'est très drôle. C'est drôle, malaisant, mais c'est un peu drôle quand même. Ma motivation, elle n'a pas... Bien, OK, on va le faire. On va le faire. Ma motivation à ne pas acheter compulsivement, bien, c'est regagner du temps au lieu du niaisage de retour, là. Fait que ça serait de gagner du temps. Mais, tu sais, une motivation, oui, c'est une motivation, mais ce n'est pas une motivation profonde, tu sais. Ça se peut qu'on n'y arrive pas aujourd'hui à l'identifier, mais dans le fond, ça serait plus... Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est important d'avoir du contrôle sur ce comportement, tu sais? Est-ce que tu aimerais retrouver une certaine liberté, tu sais, dans ta manière de gérer tes émotions, par exemple, ou un certain équilibre de vie? Oh, au fond, de même, là. Oui. Qu'est-ce qui te motive presque à débuter une démarche en dépendance avec moi aujourd'hui, tu sais? Est-ce que c'est un plus grand bien-être? Est-ce que c'est être capable de vivre... OK, attends, je pense que je l'ai. Bien, tu me diras, là, si je fais des pas, peut-être, on ne le trouvera peut-être pas aujourd'hui, mais... Ça serait de pouvoir me sentir détendue et comblée sans avoir à acheter quelque chose pour me donner l'illusion de ressentir ça. Ouais, excellent. Bon, ouais, c'est excellent. Excellent. Fait que, tu sais, dans ta boîte, bien, tu pourrais écrire ça, en gros. Puis tu pourrais aussi faire une genre de balance, une fausse balance décisionnelle. C'est quoi une fausse balance décisionnelle? Mais je ne vais pas te demander, Mélanie, donne-moi les pours d'acheter compulsivement, puis les contre. Parce que quand je te demande les pours, bien, je suis en train presque de te dire, continue à le faire. Parce que là, tu vas mettre tous les arguments, OK, ouais, c'est fun, etc. Fait que moi, je veux juste une fausse balance. Tu vas mettre les contre liés à l'achat compulsive et les pours à l'arrêt ou la diminution de ce comportement-là. Ah oui. Là, là? Non, tu feras... OK. OK, ça serait contre les achats compulsifs, mettons, puis pour l'arrêt des achats compulsifs. Oui, pour l'arrêt ou la diminution, selon toi, ce que tu vis, tu sais, on y va avec ton objectif. Ça ne sert à rien que je te dise d'arrêter si toi, tu veux juste diminuer. On va juste travailler dans le... Je comprends. OK. Puis ce qu'on pourrait mettre aussi, on pourrait mettre, mettons, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui t'inspire dans la vie ou ta grand-mère ou peu importe, mais une photo. Ça a l'air niseux comme ça, mais tu sais, peut-être pas pour les achats compulsifs, mais mettons, tu sais, tu serais dans un arrêt d'alcool et puis tu pourrais mettre une photo de toi avant puis une photo de toi maintenant, tu sais, ça peut être une source de motivation aussi. Ah, mais attends, je pourrais mettre une photo d'une maison que je veux m'acheter sur le bord de l'eau. Exact. Puis te dire, bien, ça, ça va motiver. Oui. Oui, tu vois. Tu pourrais mettre aussi le nombre d'argent que tu as économisé depuis que tu as arrêté ou depuis que tu as diminué. Fait que tout ça, c'est des petits trucs qui nous motivent et tu pourrais mettre aussi des objets. Mettons que tu te dis, mais quand j'ai une envie d'aller recourir à ce comportement-là, plutôt que de le faire, je vais aller prendre une marche à l'extérieur. Puis là, tu pourrais mettre dans ta boîte, je ne sais pas, un truc qui te fait penser à aller prendre une marche. Mettons, un lacet, un basket, une branche de bois, peu importe. Quelque chose qui est symbolique. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on vit un craving, c'est que c'est tellement intense. Oui. Qu'on a tendance à oublier tous les outils qu'on s'était dit qu'on ferait. Puis là, il y a juste ça qui est important. Fait que c'est pour ça que je propose cette boîte-là. Ça devient comme quelque chose de très précieux. Tu sais, c'est sacré, cette boîte-là. Ce n'est pas un petit truc de travaux manuels qu'on fait sur le bord du coin, puis qu'on oublie dans un placard. C'est quelque chose qui va nous être utile tout le temps pour toutes les dépendances aussi qu'on a. C'est vraiment de le faire avec beaucoup de conscience puis de volonté. Tu sais, il y en a plein d'autres, là, des outils. En fait, il y a une des fiches thématiques qui est accessible gratuitement sur le site de la clinique. Donc, on partagera le lien à la fin. Vous pouvez la révéler. Puis il y a plein d'idées de quoi mettre dans cette fameuse boîte. Ah, bonne idée. Oui. Et qu'est-ce qu'un craving aussi? C'est quoi la durée, etc. Donc, ouais, OK. C'est super. Fait que dans le fond, pour quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute, qui se dit, ah, mais moi, j'ai peut-être une dépendance à ça ou quelqu'un qui se dit, ah, moi, j'ai clairement une dépendance, je ne sais pas, à l'alcool, mettons. Mais ça peut être intéressant de voir c'est quoi la motivation profonde à arrêter l'alcool, d'aller voir c'est quoi les pour et les contre, les contre la consommation d'alcool, puis les pour à l'arrêt de la consommation d'alcool pour aller voir où est-ce qu'on se situe. C'est ça le but dans le fond, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe pour commencer, pour savoir peut-être qu'est-ce qui déclenche l'envie de consommer ou qu'est-ce qui, moi, va me déclencher l'envie d'aller acheter ou qui va me dire, ah, je vais aller écrire un nouveau numéro, puis je vais aller répéter, puis je vais retourner roder dans, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je suis comme, non, non, je vais prendre le temps pour aller roder parce que c'est trop important, ça va me sécuriser, ça va me donner l'impression que j'ai bien travaillé ce numéro-là. Je vais quand même continuer à, en même temps, je pourrais très bien faire autre chose. Je le sais que des fois, c'est juste pour aller comme sécuriser quelque chose, mais de dire, qu'est-ce qu'on gagne à faire autre chose? C'est ça qu'on fait dans le fond. C'est comme un état des lieux, tes techniques, ta boîte à outils, c'est comme pour voir d'où on part, c'est quoi l'état actuel, pour être capable d'avoir des idées puis des outils pour quand l'envie va arriver, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est surtout pour l'outil en question, là, c'est surtout pour la gestion des cravings, fait que c'est vraiment dans un moment particulier, là, où tu as vraiment l'envie. Puis là, on essaie de travailler à fond ta motivation, puis le focus, tu sais, sur, OK, c'était quoi, pourquoi je voulais le faire, je me rappelle c'est quoi mes objectifs, je me rappelle c'est quoi mes valeurs, que si je le fais, bien, je m'éloigne de mes valeurs plutôt que de m'en rapprocher. Donc, c'est tout ça, tu sais, je veux utiliser mes outils que j'ai préparés et que je sais que ça me fait du bien, etc. Parce que c'est facile de s'abstenir d'achat compulsif quand tout va bien, tu sais, ou quand je suis occupée ou peu importe. Mais c'est quand, justement, tu vas te sentir plus seul, puis peut-être que tu es plus fatigué ou peu importe, mais c'est là où le craving va se déclencher puis c'est là où tu dois tout sortir, tes outils pour le traverser sans le faire. Puis c'est ça la petite victoire aussi. Mais ça, c'est vraiment un élément. Mais c'est sûr qu'à côté de ça, on va travailler plus en profondeur aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent à la dépendance. Des fois, avec les psychologues, on va travailler, tu sais, des blessures du passé qui ont pu engendrer une dépendance. On va travailler en hypnose aussi pour, tu sais, reprogrammer les croyances parce que des fois, tu as des croyances qui sont très, très profondes, très ancrées. Puis l'hypnose, ce qui est le fun avec cette approche-là, c'est que tu peux vraiment parler à l'inconscient puis débloquer certaines affaires qui sont un peu sclérosées depuis longtemps. Donc, mettons, je ne sais pas, la croyance que travailler dur, en travaillant dur, on obtient ce qu'on veut, tu sais, ou des choses comme ça. Tu sais, ça peut être de déconstruire certaines croyances. Nous, à la clinique, on a aussi de la naturopathie, tu vois. Puis la naturopathie, c'est plus pour soutenir le corps dans l'arrêt ou la diminution. Donc, pour les achats, tu sais, le travail, c'est sûr, c'est des comportements qui ne sont pas des substances, mais même là, elle pourrait venir te soutenir, tu sais, au niveau du système nerveux, au niveau de la fatigue. Elle pourrait voir, ah, bien, écoute, je ne suis pas naturopathe là, mais j'imagine, au niveau de l'épuisement, elle pourrait peut-être te supporter là-dedans, voir si au niveau hormonal, tout va bien, si tu t'alimentes bien et tu as assez d'apports énergétiques, de vitamines, etc. Donc, c'est pour ça qu'on travaille vraiment comme en approche interdisciplinaire parce qu'il y a plein de choses, en fait, tu sais, je te parlais des sphères de vie, mais c'est pareil, on est des êtres multidimensionnels, donc c'est super important. Puis une dépendance, ce n'est pas juste un problème physique ou juste un problème psychologique, tu sais, c'est plein de choses, c'est vraiment multifactoriel. Donc, c'est important d'adresser les différentes choses, sinon tu laisses un peu des interstices entre et puis c'est plus facile de retomber dans le comportement à ce moment-là. Oui, je comprends. Mais c'est intéressant de parler de dépendance, mais en fait, c'est intéressant de parler que pour, une fois qu'on a identifié notre dépendance, il y a plusieurs approches qui sont intéressantes puis qui vont se rejoindre entre elles. Ce n'est pas juste de... Parce que des fois, ça peut devenir un peu culpabilisant. Tu sais, tu te dis, oui, je veux travailler sur ma dépendance. OK. Bon, déjà là, des fois, c'est vulnérabilisant d'en parler, des fois, ça vient avec de la culpabilité, ça peut venir avec de la honte, ça peut venir à... Puis là, bien, on focus toujours sur le même angle de recherche ou d'approche. Des fois, je trouve ça intense. Mais là, de savoir que, tu sais, on peut être supporté en natureau, après ça, on peut y aller de façon physique, psychologique, tu sais, on peut aller en hypnose, tu sais, c'est une approche qui est quand même douce, l'hypnose, là, quand même. Tu sais, c'est le contraire que de l'intensité de toujours taper sur le clou. Puis à un moment donné, des fois, on a besoin de... Bien, en tout cas, moi, j'ai besoin d'essayer plusieurs affaires parce que juste pleurer, mettons, en thérapie sur une chose qui me chicote, à un moment donné, je me tâme. Oui, je comprends. Mais tu sais, des fois, surtout qu'on est beaucoup dans le mental, tu sais, les travailleurs autonomes, on était actifs, là, au niveau cérébral et tout. Et l'hypnose, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on est plutôt en mode relaxation et c'est l'imaginaire qui travaille, tu sais, c'est plus le mental, c'est plus on parle, des fois, on est comme fatigué même de parler. Alors, l'hypnose, c'est vraiment super pour ça, ça donne un break. Et puis, tu sais, j'aurais tendance à dire la relation d'aide, le travail social, bien, c'est plus pour te donner des outils, justement, comme on a parlé, gestion de craving, c'est quoi la fonction du comportement, c'est quoi tes déclencheurs, c'est quoi, tu sais, ton cycle de la dépendance, on n'en a pas parlé, mais tu sais, il y a un cycle de la dépendance, donc c'est plus avec ces professionnels-là que tu vas pouvoir aborder tout ça, puis après, si tu veux soigner ce qu'il y a de sous-jacent à la dépendance, bien, ça va être plus avec les psychologues à plus long terme, donc tu vas entamer une psychothérapie, mais ce que je dis souvent, c'est qu'on commence déjà à s'outiller parce qu'il faut des trucs pour au moins diminuer, avoir un peu plus de gestion du comportement en question. Ouais, c'est ça. Fait que, mais disons, quelqu'un, prend conscience qu'il y a une dépendance, parce que moi, quand tu m'appelais, je n'étais pas vraiment consciente. J'étais comme, bon, comment on peut faire pour aborder ça? J'en ai pas des dépendances, puis tu étais comme, t'es sûre? Parce que, en même temps, c'est vrai, c'est quelque chose que je mets un petit peu dans le déni, comme probablement bien des gens, des fois, on ne veut pas voir ça, mais c'est vrai que si je gérais bien, mettons, mieux mes achats quand je suis fatiguée, parce qu'en même temps, admettons que j'ai trop travaillé, là, je suis fatiguée, là, pour me faire plaisir, je vais m'acheter un anan. Tu sais, je le sais que c'est ça, mon comportement, je ne suis pas conne, je le vois bien. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas un trouble tant que ça. Je comprends que ça peut être un trouble parce que j'économise mes sous pour une maison moins vite, mettons. Fait que, tu sais, ça, c'est plate quand même, ça peut m'achaler. Mais en même temps, je comprends que de devenir consciente du phénomène ou du pattern qu'on peut avoir dans nos dépendances, d'aller identifier c'est quoi le besoin qu'on est en train de combler en réalité puis il y a d'autres façons de le combler qu'à part le moyen que j'utilise en ce moment. Comme quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool, mettons, est-ce que son besoin, ça pourrait être... Ben, c'est quoi le besoin? Donne-moi un exemple d'un besoin qui est derrière la consommation d'alcool. Des fois, c'est souvent la gestion de l'anxiété, donc besoin de se détendre, besoin de se donner un break, tu sais, de... Ouais, c'est souvent ça. L'alcool, c'est beaucoup... Parce que l'alcool va comme neutraliser... Ouais, comme anesthésier, tu sais, et tes émotions ou tes souffrances, ben, tu vas moins les ressentir. Fait que c'est... Je comprends. Mais en chaque personne, on fait pareil, par exemple, avec le travail, tu sais, tu travailles beaucoup, beaucoup, mais c'est une manière d'anesthésier... C'est vrai. ... des sentiments ou des émotions que tu ressens comme désagréables. Puis on le sait quand même. Tu sais, dès qu'on se pose la question, on le sait, je veux dire. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a tous plus ou moins, tu sais, des comportements dommageables. Alors, on ne dira pas dépendance nécessairement. Puis comme je disais au début, ce n'est pas important de savoir si tu es dépendante ou pas dépendante, mais tu sais que tu as un pattern, tu sais qu'il y a des déclencheurs qui font que tu vas recourir à un comportement qui a des dommages, donc un comportement qu'on appelle dommageable pour toi. Et c'est ça qu'on veut éviter, c'est là-dessus qu'on veut travailler pour que tu puisses trouver ta pleine, ta pleine, j'aime pas trop le mot contrôle, mais tu sais, ta pleine puissance, ta pleine liberté de faire ce que tu as envie sans être sous l'emprise d'un comportement. Ouais, c'est parce que quand on est sous l'emprise d'un comportement, ben, il y a beaucoup d'énergie qui vont là-dedans au lieu d'aller dans le besoin. s'il y a une chose que moi, j'ai compris dans la vie, c'est quand le besoin est comblé, ça va bien, là. Tu sais. Mais c'est ça, mais là, identifier nos besoins, c'est une autre game aussi. Des fois, on a de la misère à les identifier, là. Ouais, on n'a pas bien appris à être allé dans nos besoins, surtout notre génération, tu sais, comme... Ah ouais? Je pense que les enfants apprennent plus à nommer leurs émotions, nommer leurs besoins, l'impression. mais... Ouais, on a du boulot à faire, là, les adultes par rapport à ça. Fait que dans le fond, les dépendances, ils naissent d'un mécanisme de protection parce qu'on n'est pas nécessairement capable d'identifier notre besoin, mais qu'on ne veut pas ressentir l'inconfort. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est un bon résumé. Fait que dans le fond, dès qu'on réalise qu'on a un comportement ou un pattern qui est d'une consommation quelconque, que ce soit de la drogue ou du Amazon, comme moi, mettons, là, bien, c'est de dire comme dans le meilleur des mondes. C'est quoi la première question qu'on devrait se poser? Bien, c'est d'avoir en tête, je pense, le cycle de la dépendance. Puis, tu sais, ça part toujours d'une situation, d'un contexte. Fait que c'est quoi le contexte? Bien, mettons le contexte, c'est je sors un nouveau spectacle dans six mois maintenant. Ça, c'est le contexte. Ou je vis toute seule en appartement. Ça, c'est le contexte. On peut avoir du pouvoir sur le contexte dans un certain sens. Tu pourrais décider de vivre en colloque, tu pourrais décider de faire un peu moins de spectacles ou peu importe, genre. Ensuite, après la situation, bien, vient les pensées. c'est nos pensées. Ah, ben, je ne sais pas, c'est plate d'habiter toute seule. Je ne dis pas que ça te concerne, c'est vraiment plus horrible. Ah, mon spectacle, j'espère que ça va bien se passer. La dernière fois, je ne sais pas quoi, il s'est passé telle affaire. Bref, tu commences à anticiper, à avoir des pensées qui t'amènent à vivre des émotions. Donc, quel genre d'émotions? Ça peut être le stress, l'anxiété, d'irritabilité, de la colère, peu importe. Là aussi, on peut avoir, tu sais, du pouvoir sur nos pensées en en prenant conscience. On peut se dire, ben non, tu sais, là, je suis en train de voir un peu les choses négativement. Je vais essayer de changer ces pensées-là, de m'arrêter. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas possible. On a changé la situation, on n'a pas réussi à changer nos pensées, mais on peut agir sur nos émotions aussi. On connaît des techniques, je ne sais pas, de méditation, relaxation, pour essayer de se calmer un petit peu. Puis ensuite, on va avoir la réaction ou le craving en question, tu sais, on va avoir envie. Mais encore là, on peut le traverser sans y recourir. Là, on prend notre fameuse boîte, on l'utilise. Puis si, si on n'a pas réussi puis qu'on a recours au comportement, ben, on n'est pas obligé de dépenser autant que la dernière fois. On peut encore une fois avoir un certain pouvoir sur la situation puis de se dire, bon, là, j'ai craqué, OK, mais au lieu de dépenser 500 dollars, ben, je vais dépenser juste 100 dollars puis ça va combler un petit peu mon besoin. Mais par contre, je vais essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place, pas que ça arrive et qu'est-ce que je dois changer peut-être dans tout ce cycle-là. Parce que ce que ça fait, sinon, tu sais, c'est qu'il y a une perte d'efficacité du comportement et de l'individu. Ça veut dire quoi? C'est que l'individu, il perd de son efficacité parce qu'il a toujours recours au même comportement pour gérer ses émotions. Donc, il perd sa capacité à trouver différentes solutions qui sont intrinsèques à lui. Il va toujours aller vers ce fameux comportement qu'il connaît. Donc, il y a une perte d'efficacité de l'individu, une perte d'efficacité du comportement parce qu'il en faut toujours plus pour atteindre le même niveau de relâchement ou de satisfaction, notamment avec certaines substances où s'installe, tu sais, l'habitude et la tolérance. Donc, il y a toujours besoin de plus pour atteindre le même niveau. Et ce que ça fait ensuite, c'est que ça vient augmenter, évidemment, la culpabilité, perdre l'estime de soi et ça crée d'autres situations qui sont, qui peuvent nous amener à revivre le cycle. Donc, c'est important de sortir de ce cycle-là, d'en avoir conscience puis de se dire, mais j'ai du pouvoir sur plein de niveaux, en fait. Et même quand, je dis toujours aux gens, même, mettons, on prend l'alcool, même quand tu as ouvert la bouteille, tu peux toujours décider de la jeter ou tu peux toujours décider d'en boire juste un demi-verre, tu sais, tu peux avoir du pouvoir sur plein de niveaux. Ah ouais, c'est ça. On peut agir sans être envahi. Tu sais, sans que ça soit à l'extrême. C'est vrai. Puis, je trouve ça intéressant quand tu dis le fait de toujours revenir au même comportement. C'est comme si ça nous empêche d'être créatifs pour trouver d'autres moyens pour aller répondre aux besoins. Oui. Mais je t'inviterais, tu sais, la prochaine fois que tu as envie de faire ce fameux achat sur Amazon, de prendre un temps, juste un pas de recul. je ne te dirais pas de ne pas le faire parce que là, tu vas dire, non, je n'ai pas de problème puis tu sais, tu risques de, finalement, on risque de créer de la résistance en allant à contre-courant. Je te dirais, juste prends un pas de recul et regarde, c'est quoi mon besoin? Pourquoi j'ai cette envie-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, de refaire ton cycle finalement. C'est quoi la situation déclencheuse? Puis, c'est quoi les pensées qu'il y a eu après ça? C'est quoi mes émotions? Puis, comment ça se fait que je suis rendue là à avoir envie de consommer sur Amazon? Alors, je sais que j'ai déjà tout ce qu'il me faut à la maison. Tu sais, je n'ai pas vraiment de besoin. Oui, oui. En fait, c'est que ce que tu es en train d'expliquer avec l'abatout puis les questions qu'on se pose, c'est de développer une présence puis une conscience parce que des fois, ça devient comme juste automatique. Ça se fait tout seul. On est comme habitué. Tu sais, quand tu disais tantôt, ça empêche de trouver d'autres façons ou d'autres moyens parce qu'on est toujours dans le même comportement. Plus on se pose des questions à identifier qu'est-ce qui se passe, quel besoin, comment ça se passe d'habitude, c'est à peu près à quel degré que le craving embarque, comment je m'y prends, est-ce que j'aurais pu faire autrement et si je n'avais pris un peu moins, est-ce que ça aurait pu combler quelque chose de base qui aurait été satisfaisant quand même, mais tout ça, c'est des techniques pour devenir conscient de soi. Oui, exact. C'est de complexifier les choses parce que souvent, les gens pensent qu'ils se sont mis à acheter comme ça. Tu es comme sur un claquement de doigts, tu étais déjà sur Amazon en train d'acheter mais en fait, il y a tout un processus avant et c'est ce processus-là qu'on veut prendre conscience pour, donc comme je dis, de complexifier le processus pour pouvoir retrouver du pouvoir en fait à tous les niveaux. Non, c'est comme, ah, ah ben non, mais j'ai pas, ça m'a pris comme ça d'un coup, j'étais déjà sur Amazon puis c'était trop tard. mais on peut retrouver tu es un certain les leviers en fait. Mais tu vois, tu sais, vite comme ça, je suis capable de dire, tu sais, c'est Amazon ou un autre magasin, on dit Amazon pour aller plus vite mais comme rapidement, je vais dire, ah ben souvent, c'est quand je suis fatiguée ou que j'ai eu un show que j'étais super bonne que j'étais bien contente mais je n'ai pas sorti célébré après, ben je sais que je vais me payer à la traite autrement. Comme vite comme ça, je le sais que c'est ça, c'est probablement ça les déclencheurs. Mais, il doit y avoir de l'accumulation. Tu sais, admettons, il y a des journées, moi j'ai un chien qui n'a pas deux ans encore puis tu sais, il est super smart là mais des fois, il est vraiment rushant puis des fois, il m'énerve là, il m'énerve. Puis là, je me sens mal d'avoir poigné les nerfs ou de ne pas être allé marcher ou de ne pas avoir joué assez longtemps parce que mon chien veut tout le temps jouer, il m'a mis tout le temps des jouets puis il me poke avec les jouets pour qu'on joue puis des fois, je ne peux pas jouer là, je travaille, tu sais. Puis, mais c'est que mettons, la culpabilité ou la déception de ne pas avoir été joué quand il m'a poke avec ses jouets. Plus, je ne sais pas, moi j'avais un deadline, je n'ai pas été capable de respecter, j'ai été un petit peu en retard puis les gens, ils avaient été comme déçus. Là, une autre accumulation. Là, ou je ne sais pas, là finalement, j'ai travaillé 55 heures cette semaine, je suis brûlée, j'ai comme utilisé beaucoup trop mon cerveau parce que d'habitude, j'arrive à avoir un équilibre entre utiliser mon cerveau en écrivant puis jouer sur scène. Puis là, je suis comme, c'était trop mental cette semaine. Puis là, maintenant, c'est comme, il y a comme une accumulation de... Tu sais, c'est pas juste, c'est pas juste le nanan de décompresser, tu sais, je trouve que c'est pas juste pour une affaire, j'ai un peu l'impression que c'est une accumulation. Mais c'est bon que tu prennes conscience de ça parce que tu vas pouvoir agir dessus. Donc, tu sais que toi, t'es plus à risque quand il y a eu une accumulation. Tu sais que t'es plus à risque aussi quand t'es fatigué et quand tu veux célébrer. Fait qu'à partir de là... Et quand je veux. Et quand je veux. Donc, tu prends ces quatre situations-là puis tu te dis qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Donc, par exemple, je sais pas, quand tu veux célébrer, célébrer. Pas que de ne pas célébrer puis là, tu t'es comme tout dans l'excitation puis tu rentres chez toi puis finalement, comment tu pourrais célébrer sainement? Je le sais pas. Ben, je pourrais appeler une amie, partager ma fierté. Peut-être, je pourrais me faire un cahier ou un genre de journal intime ou un journal de... Je suis donc bien fière dans ma chatte. Là, j'écris les affaires qui m'ont rendu fière. Je sais pas, je pourrais, je pourrais, je sais pas, aller au spa, je pourrais m'allumer des chandelles, je pourrais me payer la traite avec un film, je pourrais faire un feu de foyer. Ouais, ben t'en as plein d'outils, tu vois? Fait que la prochaine fois, la prochaine fois, essaye. Essaye d'appeler une amie. C'est juste que devant le feu de foyer, c'est vraiment facile de commander sur Amazon. Faut vraiment que j'écris mon numéro là-dessus, c'est drôle. Mais essaye, essaye, t'sais, essaye d'appeler une amie, ça c'est le fun, de pouvoir célébrer avec quelqu'un d'autre aussi, de pouvoir partager ta joie puis ta satisfaction. Ouais. C'est drôle, parce que des fois, c'est drôle, en humour en fait, je me souviens quand j'étais à l'école de l'humour, il nous avait dit, quand vous avez quelque chose ou qu'on vous dit, mais vous allez faire un gala, vous allez avoir, venez pas fou de suite parce que ça se peut qu'on vous l'enlève. Parce que on est assez remplaçable facilement dans le sens où on est beaucoup d'artistes qui veulent être sur la même chose. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises que des gens se préparaient pour un gala qui avait été choisi en audition, que c'était ça, puis la veille, on les enlevait parce que finalement, quelqu'un de plus connu avait décidé de venir finalement, donc on enlevait des recrues. Puis des fois, tu penses que t'as un rôle puis finalement, ils ont changé le casting puis ils ont changé. Ça arrive, c'est plate puis ça arrive. Moi, j'avais une émission avec Pia Method puis Dominique Pocket pendant trois saisons à Z-Télé, ça s'appelait Direct dans le net puis à un moment donné, on a su qu'ils ont remplacé tout le monde puis ils nous l'ont même pas dit. T'es comme, OK, fait qu'on a plus de job. C'est un drôle de milieu quand même. C'est vraiment un drôle de milieu. Puis on les avait appris que c'est comme ça. À l'école, on l'apprend dans le cours de gestion de carrière. C'est comme ça. Dans ce milieu-là, c'est le même. Ça va vite puis c'est comme ça. Mais on est plusieurs à s'en être parlé. Ça nous enlève un peu le moment où on se célèbre parce qu'on a peur de le perdre. Fait qu'on se dit je peux-tu être contente tout de suite ou je ne suis pas contente tout de suite. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur dans ma carrière. Ça fait 14 ans que je vis ça. Là, aujourd'hui, je ne suis plus détachée mais il y a des périodes où j'ai pleuré beaucoup parce que j'avais de la peine de ne pas pouvoir célébrer mais je n'étais pas capable par peur de le perdre de dire je ne peux pas avoir eu du fun puis être contente puis avoir fait cheers à plein d'affaires quand je ne l'aurais pas. Il y avait quelque chose de weird. Fait que pour moi, c'est un apprentissage de la célébration. C'est même un défi je te dirais. Je ne suis pas encore bonne avec ça. Je ne suis pas encore bonne. Quand je suis contente, je contente là. Mais des fois pour des grosses affaires j'ai tellement peur qu'on me l'enlève qu'on dirait que j'attends que ça soit fini pour être contente. Mais je me nuis parce que je ne le célèbre pas avant de me rendre ou en le faisant non plus. Oui, puis même une fois que tu es rendue tu ne le célèbres plus vraiment parce que c'est de l'acquis. C'est ça. C'est ça. Bon, je te compte tout ça puis ça, ça me déprime. Mais en même temps, là c'est un autre sujet mais qu'est-ce que tu perdrais à célébrer puis à ce qu'on te l'enlève? Finalement, la joie que tu as ressentie sur le moment, elle est là. C'est de l'acquis puis c'est parfait. Tu as ressenti une dose de joie et puis pourquoi s'en priver finalement? Et puis après, si on te l'enlève, tu es grande. Tu vas savoir gérer ton émotion parce que tu l'as appris à travers différentes choses puis tu as maintenant les outils pour gérer la déception parce que ça, c'est quelque chose que tu es plus habituée finalement. Mais c'est vrai qu'il y a des outils pour apprendre à gérer la déception. C'est bizarre à dire mais c'est une des choses les plus importantes au monde parce qu'on va en avoir toute la vie des déceptions. Mais pourquoi s'empêcher? C'est un peu comme si on vivait à moitié. On s'empêche d'être vraiment heureux puis de vivre vraiment de la joie parce qu'on a peur qu'on nous l'enlève finalement. Mais ça fait en sorte qu'on ne vit jamais vraiment dans le bonheur puis le jour où on a une mauvaise nouvelle parce que ça peut arriver on se dit ah ben ça y est je le savais puis finalement on vit toujours un peu dans le bas dans le 50% en dessous. Ça vaut la peine de célébrer cette mort. Je me demande qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui se passe peut-être je ne m'en rends pas compte dans la peur de célébrer quelque chose que je pourrais perdre parce que là moi c'est spécifique à un contrat mais je sais que ça arrive ça des moments où ça m'arrive avec mon chien il doit y en avoir qui regarde leurs enfants qui dorment puis ils disent j'espère qu'il ne leur arrivera rien tu sais des fois on va comme mélanger ces affaires-là ça va-tu durer ça va tu sais des fois tu dis mon Dieu ça va tellement bien qu'est-ce qui va se passer de Porsche tu sais des fois on va comme appréhender mais ça c'est beaucoup lié à nos croyances aussi oui assurément mais je me demande je me demande c'est pas parce que tu vas célébrer qu'on va te le retirer sinon ça serait comme de la superstition non mais je me demande pourquoi les autres mes autres amis humoristes je sais pas même moi j'essaie de voir puis tu sais pour l'instant tout ce qui me vient c'est la raison pourquoi je le célébrais pas tant que c'était pas confirmé à 100% c'est que je pense que j'avais peur de m'en vouloir puis de me trouver conne de pas avoir tu sais ouais c'est ça je pense j'avais peur de me trouver conne d'avoir ses mais des paces ouais ouais mais c'est que l'espèce de confiance aussi quand tu fais confiance à quelque chose que tu dis ah j'aurais pas dû on dirait que moi j'ai peut-être une tendance à me taper sur la tête quand j'ai fait confiance à quelque chose que j'aurais pas dû en même temps au bout du compte tout reste une expérience puis on apprend là mais je pense que j'étais sévère avec moi avant beaucoup plus par rapport à ces choses-là mais ça fait beaucoup le lien avec l'autonomie affective ce que tu dis de finalement même si t'as célébré puis qu'on te le retire d'être assez solide assez mature assez autonome affectivement pour te dire mais c'est pas grave j'ai célébré on me l'a retiré puis ça fait pas de moi une conne pour autant oui oui assurément ben oui ben oui mais c'est comme c'est comme bizarre d'être déçu pour quelque chose qu'on était content d'avoir tu sais mais en peu de temps c'est vraiment c'est des montagnes russes un peu intenses je trouve quand même ben surtout dans ton milieu là c'est sûr que les montagnes russes c'est des grandes joies puis ensuite tu sais des grosses montées d'adrénaline puis ensuite des chutes qui vont avec ça donc c'est sûr que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de consommation aussi dans le milieu ben oui mais oui mais ça a vraiment changé comme moi quand je suis arrivée c'était il y a eu une grosse période de très très forte consommation moi quand je suis arrivée ça venait d'arrêter ou de se calmer beaucoup ben moi je fais même pas de potes là fait que tu sais je suis pas très wild mais c'est vrai qu'il y en a un peu c'est ça c'est vrai qu'il y en a de l'alcool ben tu sais je suis pas la fille qu'on appelle pour aller faire le gros party fait que je suis pas au courant de où est-ce que c'est rendu mais mais c'est vrai que probablement que c'est anxiogène les hauts et les bas puis tantôt on parlait que l'alcool ça peut être une technique qu'on peut utiliser pour anesthésier l'anxiété je comprends et par rapport aux dépendances est-ce que d'autres choses que je devrais savoir pour m'observer pour faire mon cheminement parce que là je comprends qu'à travers ben justement la clinique que t'as fondée il y a plusieurs services offerts donc c'est un peu comme du 360 quasiment on peut aller chercher des outils un peu partout mais mettons pour savoir si soit je devrais aller voir ce que vous offrez à la clinique ou soit j'ai envie de faire un cheminement pour moi-même est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais savoir ben écoute là on est en train de monter un programme pour les dépendances ça va être un programme de trois mois qui va être très encadré parce qu'en ce moment les gens font prennent rendez-vous prennent des consultations ils font un petit peu comme ils veulent donc si ils veulent voir l'hypnothérapeute qui est infirmière ils vont aller la consulter s'ils veulent donc ils vont être vraiment libres mais il y avait cette demande-là des clients d'avoir quelque chose qui est plus encadré qui est encore plus soutenant finalement donc c'est vraiment un programme très très transformateur très très complet on va avoir à peu près 15 consultations donc 11 pendant le programme puis ensuite on en garde 4 autres pour post-programme ensuite il va y avoir des capsules donc on a préparé des modules il va y avoir de la méditation à chaque semaine méditation relaxation il va y avoir du groupe aussi des rencontres de concertation avec tous les professionnels pour que vraiment les professionnels qui te prennent en charge mettons que tu vois la thérapeute en relation d'aide ou la travail sociale l'hypnothérapeute puis la naturopathe mais ils vont se parler ensemble pour vraiment arrimer les choses puis que ça est vraiment un résultat donc on travaille là-dessus en ce moment on pense que ça va être accessible au début de l'année 2023 on a vraiment hâte parce que c'est vraiment un besoin qui est nommé c'est tout en ligne nous donc ça répond aussi aux besoins des gens qui travaillent ou qui sont sur des territoires un petit peu plus éloignés qui ne veulent pas non plus faire une cure fermée ils ne sont pas rendus là à faire partir trois semaines trois mois en thérapie fermée mais ils veulent ils veulent travailler là-dessus ça les préoccupe puis ils ont envie de s'engager donc ça ça va être vraiment parfait pour eux on appelle ça de la santé intégrative en fait quand on a comme ça de l'interdisciplinarité et en plus c'est ça c'est en ligne la personne peut continuer de travailler donc c'est vraiment adapté en fait aux besoins de notre clientèle la clinique je trouve ça brillant parce que moi je suis très à l'aise de consulter régulièrement je me pose des questions je veux consulter j'ai ma thérapeute mais en même temps j'en ai une naturopathérapeute aussi puis j'ai aussi un ostéopathe puis j'ai aussi tu sais des gens avec qui je travaille mais là de savoir que tout le monde se parle j'ai un peu l'impression que ça devient super complet puis là on peut brainstormer puis être plus créatif dans les approches ou les offres à faire je trouve ça brillant c'est vraiment l'idée d'être complémentaire aussi ouais de travailler vraiment ensemble à dire ah mais toi en hypnose tu pourrais travailler tel aspect tu sais vraiment parce qu'on sent qu'il y a un focage à ce niveau-là puis on va être vraiment plus performant là c'est sûr ah ouais c'est vraiment une bonne idée je trouve parce que tu sais souvent tu sais je dois pas être tout seul là tu sais on consulte 2-3 personnes peut-être pas à chaque semaine mais quand même dans la globalité moi aussi je m'occupe de ma santé globale mais tu savons que là c'est comme centré en quelque part je trouve ça brillant vous avez une bonne idée ouais 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 c'est super important pour nous d'offrir ça puis c'est tu sais de prendre en compte la personne dans sa multidimensionnalité puis c'est surtout un grand respect de la personne au lieu de la compartimenter ben on l'apprend dans tout ce qu'elle est dans toute sa complexité fait que ça c'est ouais c'est ça mais sans oublier des facettes parce que des fois tu parles avec un tu parles avec l'autre mais t'as pas nécessairement toutes partagées les mêmes choses mais là c'est central j'ai un peu l'impression que ça devient plus fort comme comme un regard puis analyse sur où est-ce que la personne en est puis pour bien identifier les besoins comme une fois en tout cas j'ai un peu l'impression que t'sais souvent deux têtes valent mieux qu'une fait que t'sais je trouve ça le fun qu'il y ait plusieurs têtes pour aider une personne ben oui ben oui et c'est très cool on pourra retrouver les informations sur le site web ou sur votre page Facebook peut-être ouais on va mettre tout ça ou en dessous en dessous notre ah oui direct oui oui les gens vont le voir dans le post évidemment mais je veux dire quand vous allez faire le lancement de tout ça ça va paraître sur les réseaux sur le site web exactement ok très cool est-ce qu'on a fait le tour Florian il y avait peut-être une dernière chose on n'a pas beaucoup parlé des étapes de changement parce que tu sais trouver un espèce d'équilibre mais il y a un processus de changement puis il y a différentes étapes dans le processus donc on parle on parle toujours de la pré-contemplation tu sais c'est la c'est quand on s'est eu au téléphone la première fois non non j'ai pas de problème c'est pas que tu me parles tu sais le déni ah ouais ouais ça fait partie du processus de changement puis ensuite on a la contemplation c'est le oui mais oui j'ai bon j'ai peut-être ok j'abuse peut-être là je travaille vraiment trop tu sais je travaille 50 heures semaine mais en même temps j'aime ça ça me fait plaisir j'ai vraiment du fun avec ça oui je sais que je devrais travailler moins mais en même temps j'ai pas le choix en ce moment tu sais je sors un spectacle dans ce mois je peux pas comme dans un mois et demi pardon dans un mois et demi oh my god ouais ouais mais c'est ça c'est la période de négociation tu sais le oui mais on appelle ça le stade de la contemplation puis ensuite on passe à la phase à l'étape de la préparation où tu te dis ben peut-être qu'il y a quelque chose qui devrait changer tu sais c'est pas super sain c'est pas super équilibré j'en ai un peu marre tu sais de dépenser mon argent comme ça ou j'en ai un peu marre de finir toujours épuisée après un rush de travail etc je rentre après dans l'étape de l'action où ben je me dis ben tiens je vais mettre quelque chose en place je vais contacter Florine puis on va se faire une entrevue sur le podcast ou je vais prendre rendez-vous à la clinique Synergie Libre etc je rentre dans l'action quelque chose doit changer je commence à mettre en place des choses je me dis ben quand je suis plus fatiguée plutôt que d'attendre puis de savoir que je suis à risque ben je vais mettre en place mes outils appeler une amie etc etc puis ensuite tu passes à l'étape du maintien donc une fois que tu as mis les choses en place il faut maintenir et il faut maintenir dans les situations même les plus challengeantes donc tu sais dans un mois et demi quand tu vas être dans ton spectacle etc puis tu vas peut-être vouloir célébrer tu vas être peut-être plus fatiguée ça va être là où on va voir si tu as bien tu as bien réussi à mettre tout en place pour passer au travers et donc maintenir quelles que soient les circonstances et c'est pas mal l'étape la plus importante parce que c'est ça qui nous évite de rechuter ou de retomber dans notre comportement wow ben merci je trouve que c'est très ouvert je trouve que c'est léger puis en même temps je comprends que chaque étape nécessite certains efforts mais dans ton explication c'est comme si c'est très possible oui puis on fait des allers-retours et puis il n'y a rien de culpabilisant justement non c'est ça on dit ben le déni finalement ça fait partie du processus de changement aussi donc tu sais c'est normal des fois on a des proches qui sont comme plus capables de voir quelqu'un qui consomme puis qui est dans le déni complet mais en même temps on dit ben oui mais ça fait partie du processus c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire nous on a des techniques notamment l'approche motivationnelle qui est de refléter l'ambivalence de la personne pour l'amener à l'étape d'après donc je veux dire ben tu vois Mélanie tu m'as dit que ça te tenait à coeur d'être équilibrée puis d'avoir une énergie constante mais en même temps t'as travaillé 70 heures la semaine dernière qu'est-ce que t'en penses donc de refléter cette ambivalence-là pour que la personne puisse faire son propre cheminement ouais apprendre à se voir apprendre à se lire apprendre à devenir consciente tu vois ouais je comprends ah mais merci beaucoup Florine avec plaisir vraiment c'est des nouveaux outils c'est intéressant de le dire de cette façon-là aussi puis de c'est ça c'est comme si tu m'avais amené ça léger parce que des fois le mot dépendance c'est comme pam 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 mais de comprendre la mécanique de comprendre que c'est un besoin qui n'est pas comblé de comprendre qu'on perd des choses qu'on perd à gagner les pour et les contre tu sais on peut se faire une image mentale ou on peut avoir un pas de recul puis voir qu'il y a ce qui se passe puis c'est plus facile je trouve pour prendre une décision pour être motivé pour dire hey c'est pas ce que je veux ouais on pourrait finir vraiment par une note positive en disant que vivre tu sais dans la sobriété puis Rabi là parlait de sobriété heureuse mais la sobriété c'est pas juste c'est pas l'abstinence ou c'est pas l'alcool nécessairement la sobriété ça peut être dans plein d'aspects de notre vie dans n'importe quelle vie on peut être vivre dans la sobriété c'est-à-dire vivre de choses simples simplement etc c'est très valable pour les achats oui on peut être très heureux en fait de vivre là dans ça tu sais on est dans une société où on veut avoir beaucoup de choses on est quand même une société très matérialiste individualiste de consommateur tout ça de revenir à ok ça peut être vraiment la joie puis en ce moment il y a plein de de personnes dans les réseaux sociaux des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui sont comme influenceurs puis qui prônent cette vie de sobriété en disant mais c'est le fun c'est pas obligé d'être dark d'être lourd d'être je suis malade non ça peut être ok c'est un vrai choix de vie je le fais pour moi je le fais parce que j'ai plus de plaisir je le fais parce que ça me fait rencontrer des nouvelles personnes puis c'est plus du tout une punition c'est pas non plus je suis pas frustrée je suis pas dans la culpabilité ou quoi que ce soit je suis vraiment dans j'ai repris du pouvoir sur ma vie puis j'ai décidé de pas consommer ou je décide de pas avoir recours à ce comportement là parce que c'est le fun pour moi ça me fait du bien ouais ben oui absolument c'est vraiment ça reprendre son pouvoir exactement ben merci beaucoup Florine je mets toutes les informations sous notre post merci d'avoir eu l'idée de me proposer ça puis qu'on en parle je trouve que j'ai comme plein d'outils puis c'est devenu très léger même si une dépendance peut être quelque chose de difficile je trouve que ça ça m'a donné un regard plus léger puis plus tout est possible c'est que tu m'expliques tout ça je suis comme ah mais tout est possible dans le fond donc merci beaucoup pour ça on se revoit dans dans pas longtemps je te retrouve dans la loge reste avec nous merci beaucoup d'avoir été là n'hésitez pas à partager l'épisode peut-être que ça peut aider certaines personnes sinon n'hésitez pas à marquer vos commentaires un pouce un étoile un like whatever moi ça m'aide pour mon algorithme et c'est un projet qui est gratuit puis je suis contente que ça reste gratuit merci beaucoup d'avoir été là je m'appelle Mélène Guenem et bonne fin de journée bye bye Florine bye m'appelle Mélène Guenem m'appelle Mélène Guenem m'appelle Mélène Guenem m'appelle Mélène Guenem